Quand on vient dans des rencontres de véhicules anciens, on tombe toujours sur des petits bijoux. Cette fois-ci, à cette traversée de Paris, à cette dixième édition, c'est cet autocar Renault de 1957. Regardez-moi ça, fabuleux, splendide. C'est basé sur un châssis de Renault de Galion, qui date de 1957, et en fait, c'est carrossé par Amio. Il avait à l'époque 22 places, et maintenant, pour des raisons de carte grise collection, on ne peut plus transporter que deux personnes. Alors, c'était le moteur de la frégate. Ça ne dépasse pas les 60 km heure, apparemment, avec deux personnes à bord. Donc, imaginez avec 22 personnes, ça va être un peu compliqué. Alors, apparemment, il a pas mal bourlingué, puisqu'après, il s'est retrouvé dans les Vosges. Et on voit en haut, les sortes de bulles panoramiques. Et quand on voit ça, on se dit, heureusement, mais heureusement qu'il y a des gens courageux, voire même un peu fous, il faut le dire, pour sauver ce genre d'engin.